Et vite versant. Il suffit, en connaissant le A, pour obtenir la concentration, il suffit de diviser par K. Et si on connaît la concentration, on veut le A, il suffit de multiplier par K et on a l'absorbance. La dernière partie de ce chapitre va nous parler des facteurs cinétiques. Alors d'abord, un petit rappel sur les réactions chimiques. En disant que la vitesse de réaction chimique dépend des chocs efficaces entre les molécules des réactifs. Des réactifs dans une période de nez. Dans une période de temps de temps donnée. C'est-à-dire, si le nombre de chocs efficaces augmente, la vitesse de réaction augmente. Si le nombre de chocs efficaces diminue, la vitesse de réaction diminue. On va noter simplement ça. Si le nombre de chocs efficaces augmente, alors la vitesse de réaction augmente aussi. Et l'inverse, si les noms de chocs diminuent, la vitesse de réaction diminue. Alors revenons au facteur cinétique. Un facteur cinétique, en fait, c'est un paramètre qui nous permet, ou c'est un paramètre qui a une influence sur la vitesse de réaction, qui peut augmenter cette vitesse de réaction ou diminuer. On va le dire ici, un facteur cinétique, est un paramètre qui influe sur 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 la vitesse de réaction. réaction. Notamment, en l'augmentant en l'augmentant en l'a diminuant. Et on verra deux facteurs cinétiques. Ici, les facteurs cinétiques on verra d'abord la température. et qui dit température, dit la température du milieu réactionnel. Alors, que fait la température ? Plus la température du milieu réactionnel augmente et plus la vitesse de réaction augmente. Bon, comment expliquer ça ? Comment expliquer ça ? Alors, on va mettre ici le et inversement. Plus la température diminue et plus la vitesse de réaction diminue. Alors, si la température augmente, qu'est-ce qui se passe ? Les molécules, en fait les molécules dans le milieu réactionnel, en une vitesse supérieure, gagnent en fait une vitesse supérieure. Alors, la vitesse de déplacement, et là on parle de la vitesse de mouvement, la vitesse de déplacement des molécules des molécules augmentent. Et là, on dit en fait que la température, lorsqu'on élève la température, on donne de l'énergie cinétique aux molécules. C'est-à-dire que dans notre mélange, les molécules commencent à bouger à droite et à gauche avec une vitesse V, une vitesse supérieure. plus on chauffe et plus cette vitesse-là est grande. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque la vitesse des molécules est grande ? Donc, en fait, dans le mélange réactionnel, on a des réactifs. Les réactifs qui sont là-dedans. Donc, le nombre de chocs entre molécules augmente. 600 300 700 700 600 100 800 под 500 800 800